Mesdames, Messieurs, Peuples Congolais, pourquoi la solution que des ministres dégagent est-elle Nordis et France-Afrique à la fois ? D'abord, pourquoi Nordis ? C'est ton parti lié à la problématique et enjeu politique congolaise. D'abord les problématiques. Les problématiques sont d'appartenance, parce que pour être au pouvoir au Congo où tout pouvoir politique est géopolitique Nord-Sud, quand un pouvoir est au Nord, la responsabilité politique historique et tout administratif et de tout ce qui s'est passé est d'abord Nordis. Ce sont les Nordis qui sont responsables de la situation actuelle, puisque le pouvoir de Sassou Nguesso est au Nord, où se situent tous les postes en fonction des responsabilités de l'État. Le nom, aussi, il faut se dire au niveau de la responsabilité et de la citoyenneté par appartenance. Historiquement, jusqu'à nos jours, le pays qui est désormais sous-endetté pour rien, où on a bisé des millions de vies et que ce pays est ruiné et détruit, c'est en grande partie à cause des Nordis. C'est la réalité. Et cette réalité, on peut ou ne pas l'accepter, mais la vérité est têtue. Donc c'est au Nordis de prendre les responsabilités factuelles, c'est à dire observables, d'éjecter Sassou Nguesso, puisque vous avez tout au Nord. Il est hanté de vous massacrer, vous, au Nordis, c'est autre. Mais qu'est-ce que ça peut faire, puisque vous êtes entre vous ? Si vous vous massacrez entre vous, au Sud, on dit oui, oui, il n'y a pas de soucis. C'est entre eux. Mon coco en prison, au combi s'attire en prison, au collègue turoi assassiné et tous les autres, c'est entre vous. Donc c'est l'enjeu, ce sont ces enjeux-là que nous devons en tenir compte des contextes déjà culturels et politiques et qui en tiennent compte de ces responsabilités historiques. Qui, au Sud, peut dire que si le pays là est détruit, c'est à cause de nous, Sudistes ? Non, jamais. Puisque le pouvoir n'est pas du côté du gouvernement. On peut nommer des premiers ministres ou des membres du gouvernement Sudistes, mais les centres de commande, toutes ces choses-là sont au Nord. C'est à nous Nordistes de prendre notre responsabilité. Quant à la France Afrique, mais c'est elle qui a placé Sassou Nguesso là depuis 24 ans déjà. C'est à elle de penser des enjeux de l'après Sassou Nguesso, qui se dessine puisque tout pouvoir politique n'est pas éternel. Ce pouvoir de Sassou est accidentel, d'où l'enjeu de penser la France Afrique des peuples, qui doit commencer déjà par mettre des solutions consensuelles pour les dégager et trouver le consensus entre les intérêts mutuels et voir que nous sommes dans le monde de cause et de conséquence, que l'histoire a tendance à se répéter, que la France n'a plus de marre de manœuvre en Afrique francophone et qu'elle est en décadence, que si elle n'est pas en responsabilité d'anticiper des solutions futuristes ou des problématiques futuristes, des enjeux futuristes, donc elle aura perdu. Puisque derrière ces relations politiques, diplomatiques, économiques, sociales, géostrategiques et militaires, se cachent toujours les enjeux, les problématiques sociales. Donc on est au cœur des individus, des victimes qui ont subi cette France Afrique à l'échelle de notre pays en tenant compte de cette géopolitique nordiste où il y a un dictateur qui nécessite de piétiner un peuple, tout un peuple, mais particulièrement la population majoritaire sudiste. Mais si c'était au cœur de ce jeu de diviser pour mieux rien, et si c'est nécessairement de diviser pour mieux rien, bon, ça c'est historiquement et ça toujours existé. Mais le problème c'est qu'on essaie de massacrer les populations du sud, où il y a des cadres civils politiques et militaires qui depuis 50 ans ont été assassinés par ce pouvoir qui est nordiste. C'est la réalité. On est en tenant compte de ce qui s'est passé au Rwanda et de ce qui se passe dans notre pays, ailleurs qu'il va se passer. Donc comment s'est transformé, changer de paradisme, de mode de pensée et trouver des solutions pour sortir de cet état de crise politique France Afrique qui est désormais liberticide, antidémocratique, antisociale et criminelle. Donc, le questionnement que j'ai posé ici est de responsabiliser d'un côté les nordistes, civils politiques et militaires. Comment mettre des solutions pour que ça se dégage ? Pour qu'on trouve des solutions pour la sortie de l'état de crise ? On peut tout repenser du consensus pour qu'on sorte là, sans mort d'hommes, ni sa salome, ni autre pour trouver des solutions pour en sortir là. Mais du côté de la France Afrique, aussi pareil. Et le déduement de la solution à l'échelle du Congo-Pazavi pourra être aussi le processus de la France Afrique des peuples qui pourra commencer peut-être par le Congo ou le Cameroun ou le Tchad ou le Gabon ou même le Togo ou la Côte d'Ivoire ou le Mali ou le Sénégal ou la Guinée et autres. La France Afrique existera toujours. Elle va exister tout au long de ce XXIe siècle parce que nous avions cette histoire commune qui est déjà linguistique, historique. Mais il faut aussi réfléchir à beaucoup d'autres enjeux de ce monde qui ne cesse de se transformer. où il y a la moteur en puissance d'autres puissances économiques et aussi en tenant compte de cette sensibilisation, la conscientisation qui est désormais globale puisque les Africains vont être de plus en plus éveillés et autres, donc il faut en tenir compte. Mais nous revenons ici, je reviens sur la situation déjà endogène congolaise que Sassou Nguesso devienne le problème de tout un peuple et des enjeux aussi de la France Afrique. Vous avez tout compris ? Donc, comment repenser la problématique et les enjeux de Sassou dégage ? En tenant compte des enjeux de la prévisibilité et de la stabilité ? C'est tous les questionnements. Donc, nous devons réfléchir. Et maintenant, on n'a plus de temps. Donc, j'en appelle ici au nordiste civil-politique et militaire de trouver des solutions de sortie de cet état de crise. Que ceux qui ont des responsabilités politiques et militaires prennent leurs responsabilités. Et que ceux qui ont fait du mal aux uns aux autres commencent à penser que cette situation peut se passer dans le cadre de l'intérêt général. Et cet intérêt général doit être passé par la commission vérité et conciliation et de repenser les institutions nouvelles et en tenant compte de la géostratégie sous-régionale et des enjeux de la France Afrique. Et beaucoup de choses comme ça. Nous avions des servants qui sont à l'étranger, qui sont au pays. Mais il faut vraiment commencer et maintenant. Sinon, il est trop tard. Surtout pour Sassou Nguesso lui-même. Sa famille sont clans puisque les couteaux sont tirés. On a au cœur des règlements de comptes en dormance, de comptes en séctorie. Mais s'il s'agisse de foot de bazar en Afrique. Mais cela ne va plus durer puisque les africains et les congolais sont désormais de plus en plus informés et sensibilisés que si on reste là, si la France Afrique ou la France joue ce jeu-là, ce jeu-là va se retourner ipsofacto et dans l'espace et le temps, contre elle-même. Donc, c'est à nous de trouver des solutions. J'en reviens aux congolais et notamment aux nordistes. J'en reçois beaucoup de messages. de nos compatriotes, patriotes du sud. On voit les méchakés trouver les solutions pour que ça se dégage. Pour qu'on en sorte là, on sauve tout le monde dans le consensus. Et au sud, on ne demande que ça. C'est pas compliqué, c'est tout simple. Donc, de cette vidéo, vous devez réfléchir au nord comme dans la France Afrique. Et les sudistes doivent arrêter aussi de coopérer avec un régime qui ne cesse de les tirer vers le bas, les massacrer et les humilier et autres. Et donc, trouvez les solutions avec les réseaux familiales, culturels et interculturels que vous avez aussi avec les nordistes. Trouvez les solutions parce que tout problème mérite solution. Ne déplacez pas des problèmes. Si vous déplacez les problèmes, vous déplacez aussi les solutions. Quoique, on ne peut pas résoudre ces problématiques ou ces problèmes avec les gens qui les ont créés. Donc, d'où l'enjeu de tout le changement que nous devons mettre en place. Mais cela ne peut arriver qu'après le départ des stations de gestion. Et donc, tout peut être possible positivement pour notre pays et aussi pour la France Afrique. Vous avez tout compris. Merci beaucoup.